A.V. Bienvenue à Vindenhomme, plus précisément dans les termes de Vindenhomme. Vindenhomme, c'est le Mans en romain, ça veut dire colline blanche. Et les termes de la ville du Mans sont situés juste à côté de l'école des Beaux-Arts, en dessous même plus précisément. On va en parler justement avec Nathalie Jubin. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes guide conférencière pour la ville du Mans. Les termes, c'est un site très ancien et pour autant, on le connaît depuis pas très longtemps nous. Depuis les années 80, où ce site était occupé par une petite école, une école maternelle, et un jour de travaux, une pelleteuse a soulevé des mosaïques. Voilà comment on a découvert les termes. Alors les termes, c'est un site assez grand, assez profond. Décrivez-les nous un petit peu avant qu'on aille plus précisément dans la visite. En fait, ce site s'articule en deux temps. Il y a une partie avec une exposition, une sorte d'exposition qui permet de comprendre un peu ce que c'était les termes il y a 2000 ans. Et ensuite, on descend, on va dans une sorte de crypte, là où on voit évidemment ce lieu, les fouilles, ce qu'il en reste de ces termes. Mais c'est un lieu grand, puisque c'était 2500 mètres carrés. Ce qui veut dire, Nathalie, qu'avec notre muraille romaine qu'on connaît bien ici, ça faisait de la ville du Mans finalement une ville assez importante. Eh oui, forcément, une muraille qui scint toute la colline et des termes qu'on a découverts, effectivement, dans un lieu, auprès de la muraille d'ailleurs. Puisque la muraille se situe effectivement au pied de ces termes. On va le voir. Par exemple, ici, on voit les termes, la construction des termes et la démolition même au moment de la construction de la muraille. On va demander à Maxime de venir juste. Donc, c'est les termes qui étaient ici et la muraille là. C'est ça que vous reprécisez. Et à quoi ça servait les termes, Nathalie ? Ah, bah écoutez, c'était un lieu de sociabilité, c'est-à-dire un lieu où on vient pour se détendre, avant tout aussi pour se laver, puisqu'on n'avait pas de salle de bain. C'est aussi un lieu où on se rencontre. C'est un lieu où on se fait masser. C'est un lieu de bien-être. Voilà. Où on peut faire des bains chauds, des bains tièdes, des bains froids. Même, il y avait une salle de sauna. Une salle de sauna, d'accord. Donc, en fait, est-ce que c'était un lieu pour tout le monde ou plutôt pour les notables ? Alors, logiquement, c'était pour tout le monde. C'était même très peu cher ou gratuit. Simplement, on voit très vite que seulement les gens riches, ayant des esclaves à leur service, avaient accès peut-être deux heures par jour, alors que les autres ne venaient peut-être pas ou très peu. D'accord. Alors, ces termes-là, on l'envoie. Bon, là, c'est pas au Mans, ici. Si, si. C'est les premiers termes du Mans, dans les années 50 de notre ère. Si je vous dis, je pensais que c'était pas au Mans, parce que là, quand on regarde cette colline qui est Vindenum, en fait, Vindenum, ça veut dire colline blanche. Et là, pour le coup, il n'y a pas de colline. Ça, c'est un plan type d'une ville à la romaine. Comme le Mans a été romanisé, eh bien, voilà à quoi ça pouvait ressembler dans toutes les villes. Mais le Mans était bien plus vallonné. Voilà, Nathalie, là, on a vu, du coup, beaucoup d'images. Maintenant, on va aller, on va descendre pour aller voir ce qu'il en reste de ces termes, faire une sorte de petit plongeon dans le temps, si je puis dire. Tout à fait. Alors, allons-y. Allez, on y arrive, justement, en bas, Nathalie, avec cette maquette qui est en fait une reconstitution 3D. Tout à fait. C'est les premiers termes du Mans, dans les années 50, au premier siècle de notre ère. Alors ça, c'est avant l'évolution, parce qu'il y a eu plusieurs évolutions, notamment en ce qui concerne la mixité. Voilà, on pense que dans les années 100-120, un petit peu plus tard, on a dédoublé les termes afin que les hommes et les femmes puissent venir ensemble dans deux lieux différents, un peu comme à Pompéi ou comme à Rome. D'accord. On fait la visite, Nathalie ? Allons-y. Donc là, c'est la première étape, Nathalie, de la visite. Qu'est-ce qu'on a sous nos yeux, là ? Là, on a un des bassins qui était un bassin chaud. Donc, imaginez une salle de caldarium, il y aurait quatre bassins comme ceci. Une salle de caldarium, c'est ? Une salle chaude. Alors, ça servait à quoi, ces salles chaudes ? Alors, on n'y vient pas pour nager, on y vient, on descend tout doucement dans ce bain et en fait, on y vient pour se détendre. Vous voyez, un bain chaud, vous aimez vous aussi. C'est l'ancêtre du jacuzzi ? C'est l'ancêtre du jacuzzi ou plutôt du bain chaud que vous avez dans votre salle de bain. On sait combien de salles comme celle-ci il pouvait y avoir sur les termes romans ? Une seule salle, mais avec quatre bassins en vis-à-vis. Donc, il y avait de quoi mettre plusieurs personnes dans les bassins et beaucoup de personnes dans la même salle. D'accord. La visite, ça se poursuit vers où maintenant, Nathalie ? On va continuer un peu plus loin vers la salle chaude, qui est probablement un tépidarium, une salle octogonale. Allons-y. Donc là, Nathalie, vous venez d'en parler, le tépidarium. C'est quoi ces petites piles, si je peux m'exprimer ainsi ? Alors, 180 petits piliers qui soutenaient le sol, qu'on appelle suspendu, et évidemment, passaient sous le sol le chauffage, l'air chaud et les gaz chauds qui circulaient pour arriver à avoir un sol tiède, voire chaud. Alors, c'est quoi la technique de chauffage ? La technique, ça s'appelle Hippocoste et c'est même grec. Les Grecs, évidemment, ont été beaucoup copiés par les Romains. Quand vous dites que c'est une des plus grandes salles, c'est une des plus grandes salles trouvées au Mans ? Oui, ici, 72 mètres carrés de salles. Et évidemment, c'est assez émouvant de voir que ce site peut encore se regarder. On peut apprécier la grandeur et la beauté et aussi le système de chauffage. On venait y faire quoi dans cette salle ? On venait sans doute pour se détendre, pour après avoir fait du sport dehors, de se rafraîchir un peu. Il devait peut-être même y avoir au centre un bassin d'eau tiède. Alors, il y avait de la mosaïque, normalement. Enfin, il y avait un sol mosaïque qu'on peut retrouver au carré Plantagenet ? Oui, c'est ça l'avantage. C'est qu'un des petits morceaux de mosaïque retrouvés au moment de la découverte dans les années 80 est présenté au carré Plantagenet. Allez, on va continuer cette visite, Nathalie. Maintenant, on va se faire quoi ? Allez, on continue. On va aller dans les égouts. Allons-y dans les égouts. Les tortues ninja. On y va, Nathalie. Mais là, je vois un préfournium. En fait, four de l'hypocoste. Oui, parce qu'évidemment, qui dit salle chauffée, dit la présence d'un four. Et là, on pense que le four avait évidemment sa place ici pour arriver à envoyer des gaz chauds et des airs chauds. C'était du bois, le combustible, évidemment. Tout était vraiment prévu. C'est une sacrée technique, mine de rien. Oui, les Romains étaient très doués, évidemment, en hydraulique, mais aussi pour la chauffe des bains. Allez, maintenant, les égouts. Décidément, Nathalie, avant d'arriver jusqu'aux égouts, on passe par différentes étapes. Et notamment, vous vouliez nous montrer justement la technique des Romains. Oui, la technique est la présence de la brique qui conserve la chaleur et qui garde effectivement cette chaleur, qui la supporte surtout. Et regardez le mortier superbe qui est fait de briques pilées, c'est-à-dire de sable, de chaud, de briques pilées. Voilà pourquoi ces termes ont un aspect rose, un peu comme on le retrouvera sur la muraille. Et oui, effectivement. Pourquoi une brique est plus grosse que l'autre ? Ah, c'est une brique probablement dans un moule plus grand ou une loupée, je ne sais pas. Elle est originale, effectivement. Moi, je ne suis pas spécialiste non plus des briques. Alors, les égouts, maîtriser l'eau et le feu, en fait, c'est quoi la particularité des égouts sous l'air romaine ? Les égouts, c'est simplement que, bien sûr, si on dit qu'il y a des bassins, il faut aussi faire des arrivées d'eau propre qu'on va chercher à la source. On les amène par des actes ducs et on fait sortir l'eau sale par le même procédé, c'est-à-dire des collecteurs, des collecteurs d'eau sale. Et c'est renvoyé vers la rivière. Mais les Romains utilisaient des huiles végétales et des huiles animales pour se laver. Donc, ça devait être un peu gras, pas plus pollué qu'aujourd'hui. Mais on a l'impression qu'ils ont vraiment tout inventé, finalement, les Romains. Oui, ils nous ont inventé des beaux centres qu'on n'a peut-être même pas aujourd'hui parce que ce sont des lieux multifonctions de détente, de loisirs, mais aussi de soins, de soins du corps. Est-ce que les termes, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, d'ailleurs, même si ça n'existe plus beaucoup, mais les bains publics ? Mais oui, c'est ça. Avec, en plus, éventuellement des bibliothèques, des jardins en terrasse, enfin, quelque chose, un lieu un peu magique. Merci, Nathalie. Voilà pour ces termes de la ville du Mans. Je vous rappelle qu'ils sont situés juste en dessous des Beaux-Arts, donc avenue Rostov-sur-le-Don, en plein centre-ville du Mans. Quelques, notamment, la mosaïque, vous pourrez la découvrir au carré Plantagenet. Et nous, on va continuer avec Nathalie Jubin à vous faire découvrir, notamment, ce côté de la muraille romaine. On va aller découvrir les pans cachés de la muraille. A tout de suite.